Musique Bonjour, monsieur Fabienin, c'est de vous vir. Alors vous êtes à l'école, vous êtes à l'école, c'est pour apprendre. Alors préparez vos cahiers, vos crayons, tout genre, dépêchez-vous, on y va. Musique Bonjour, mes jeunes, bonjour, terres-tousses, que je suis petit, content de vous arriver. Ah ouais, ça fait plaisir, je suis bénache. Voilà, eh ben, tout le monde est prêt, tout le monde a sa porte-plume, 5 crayons, tout va bien, on y va. Alors, aujourd'hui, on va dire le mot esquinté. Esquinté. Il y en a qui vont dire, je ne sais pas un mot de patois, ça. Je ne sais pas un mot de patois. Et ils ont raison. Et ils ont raison, je ne sais pas un mot de patois, et de nous. Mais je sais un mot de patois, et de chez gens, du midi. Parce que eux, ils sont souvent... Ils ne font rien pour les esquinté, d'ailleurs. Ils sont souvent esquinté. Ça veut dire esquinté, ça veut dire un petit peu abîmé. Un petit peu abîmé. Mais eux, esquinté, c'est être fatigué. Mais ils sont souvent fatigué. Alors ils rentrent du travail, ils disent, je suis esquinté. Nous, on dit, on est maths, on est réus, on est arc-grand, on est maflé. Mais eux, ils disent, alors du que ça vient, ce mot-là, il se quinte. Que nous, on utilise facilement aussi. Ben, c'est facile. C'est facile. Je ne sais pas que tu as gagné au quintet. Je ne sais pas ça du tout, Inocha. Bon. Mais par contre, tu as presque raison. Parce que dans le quintet... Dans le quintet, il y a... Quint. Je ne sais pas si tu as dû parler de Charles Quint. Si ? Charles Quint, c'était au qui, Charles Quint ? Charles Quint, c'était au Charles V. Et le quintet, c'est quand que tu as cinq bidets. Et alors, quand tu es esquinté, tu es copé à chaque. Voilà. C'est ça que ça veut dire, esquinté. Voilà, déjà. Allez, à la revoyure. Bonjour à tous. Je ne suis pas gai aujourd'hui. Il y en a un qui m'a traité d'un bloyeux. Parce que j'explique des mots de patois. Mais je ne sais pas pour me vanter. C'est que c'est des affaires. J'ai lu des livres. Et puis, voilà, je m'intéresse à mon patois. Et puis, j'ai envie de le transmettre à tout le monde. Je ne suis pas un ablailleux, mais... Enfin, ça va s'arranger quand même. Alors, un blayer, c'est marqué à ce tableau, du coup. Un blayer, c'est un verbe. C'est un verbe. Alors, ça veut dire quoi ? Et puis, ça vient de du. Bon. Eh bien, ça vient... On va dire, il a retombe tout dit derrière. Forcément. Bon. Je ne vais pas vous parler anglais ni américain. Donc, notre passé, c'est là, derrière. Eh bien, c'est bien obligé d'aller faire un tour derrière. T'as l'attends. Alors, un blayer, c'est du gaulois. C'est du gaulois. C'est le blé. Le blé, ça vient du latin aussi. Chez Romain, ils cultivent le blé. Mais bon, on ne va pas remonter à Jules César. Un blayer avant du blé. C'est au blayer. Il y a des gens qui disent du pinard, des côtes de blaï. Non. Ce n'est pas cher du tout. Blaï, comme ça, c'est du blé, comme on disait avant. Et quand on se moche blé, eh bien, il y a un terme ancien, qu'on disait à l'époque, le terme, on disait au emblavé. Emblavé, j'ai semé du blé. C'est semé du blé. Alors, chez Facile, c'est embarrasser le terre, si vous voulez. Chez le terre, il n'y a rien d'un. Et puis, on y met du blé. Bon. Et donc, on emblavé. Alors, chez Facile, le W, il devient Y pour nous. Un blayer. Attendez, ma Y, je l'ai fait à l'inverse. Et donc, nous, avec le V, M et un Y, et puis en, on ne sait pas le dire. Nous, en, c'est un. Voilà. Donc, on a emblavé, c'est on a jeté le blé, on a embarrassé la terre. Et emblavé, après, ça a pris une autre extension. C'est embarrassé. C'est n'a mettre tout partout. Emblavé. Et puis, le contraire, la récolte. La récolte, eh bien, on aura, on aura déblayé. Ça, c'est la récolte de blé. Et puis, nous, déblayé, je sais faire du ménage, je sais nettier, c'est débarrassé. Voilà. Et donc, voilà un mot qu'on utilise facilement. Tu as fini d'ablailler la maison avec tes fouf. Bon, eh bien, initialement, c'est tout du blé, comme est tout d'achécan. Allez, au revoir, mes gens. À la rouillure. Oh, vous êtes là. Eh bien, bonjour. Et j'étais en train de busier. J'étais en train de busier. Ça m'arrive, je découvre. J'étais en train de busier un chemot que je vois bien vous expliquer aujourd'hui. Vous vous rendez compte. Alors, du coup, du coup, elle va dire le mot busier. Hein, Agnétan ? Alors, vous avez vu comment, hein, j'avais une tiède dans mes mains, et j'étais en train de réfléchir. Voilà, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train d'être pincé à mi-même. Ouais. Alors, j'étais en train de pincé à mi-même, et dû, ça peut venir, un mot par elle, busier. Choc, j'ai un bétan. J'ai un bétan, parce que même, même chez savants, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ils ne savent que t'es pas bien. Bon, ce qu'un c'est, ce qu'un c'est, ce que je peux vous dire, c'est qu'un anglais, un anglais, tout busier, busier, ça veut dire qu'on est occupé, on est fort occupé, voilà. On a ce n'esprit à quitte-cosse, voilà. On fait presque ce qu'a fait nous, un réfléchi, quoi. D'ailleurs, vous savez que chez des businessmen, ceux qui font du business, ça vient de l'eau, c'est de l'anglais. C'est ceux qui cafoulent dans le cerveau, comme elles qui vont faire des affaires. Voilà, ils réfléchissent, quoi. Ils sont occupés à faire des affaires, là-dedans, ça cafoule. Voilà, et nous, on busit. Alors, il y a quand même une bébête qu'elle vole, et puis, elle a même le même nom, j'ai une buse. Et une buse, je ne sais pas si vous savez ce que je sais, parce qu'il faut être du village pour vivre chez bus. Quand elles réfléchissent, comment elles vont attraper chez le bébête ? Elles n'ont pas de main, donc elles ne peuvent pas tenir le tchède dans les mains, mais elles millent le bestiole, et puis elles réfléchissent comment elles vont faire. Et vous, à l'école, des triples buses, chez ceux qui ne savent pas réfléchir du tout, chez ceux qui ne savent pas busier. Bon, voilà un petit peu ce qu'elle peut dire autour du mot busier. Vous, tâchez de busier, à réviser, vous par lâche, et puis à bien vivre votre vocabulaire, puis le donner à chez tchou. C'est pour ça qu'on fait des émissions Télégoël sur le ch'ti, parce que c'est du ch'ti aussi. D'accord, allez, au revoir, télégoël.fr Bonjour, Tertus. Mais je dis qu'il faut appeler un cas, un cas. Voilà, il faut appeler un cas, un cas. Il n'y a pas de hortier. Et pourquoi ? Ben, attendez, ravisez. En bas latin, en latin, on dit, on dit, catus. Voilà. Un anglais, un anglais, j'ai tout bête, a dit cat. Voilà. Un allemand, catse. Alors, ça fait comme ça. Hop. Voilà. Un suédois, on peut écrire cat, comme ça. Un ch'ti, un ch'ti, voilà. Je peux vous mettre de l'africain, le nez de l'africain ici. C'est cadis, voilà. Alors, co, tout partout. Et en français, on dit chat. Alors, mais je dis qu'il faut appeler un co, un co, hein, comme tout le monde. Bon, allez, 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 à la revoyure, télégoël.fr. Eh ben, bonjour à tous. Ça va ? Ouais, vous avez bien, d'un vous mémoire, touchez-moi aucun vous, hein, parce que interrogation écrite, à tchèka, ça va pas traîner, vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on a un mot difficile, un mot, ouais, chez Jean, ils vont dire, je sais pas, un mot de paréchi. Si, si, c'est un mot de paréchi. Seulement, chez Mo, c'est comme chez Jean, et c'est comme tout le reste. Si, on les utilise pas, un mot chavi, et puis chameur, voilà. Si, 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 ça sert pas, eh ben, un mot chameur, on, on, on sait plus, puis on dit, oh, pfff, je suis pas de paréchi. Si, si, mais seulement, comme on l'a pu utiliser, on le perd, hein. Alors, aujourd'hui, on va ressusciter un vieux mot, voilà, ça s'appelle barguenier. Allez, on y va. Ben ouais, un mot, c'est, c'est, d'abord, il y a une famille, un mot. Donc, ça veut dire qu'un mot, il fait, il fait des effants, hein, et puis ça vit, et ça vit en famille, tout ça. Et puis, d'un seul coup, on se n'occupe plus, et ben, plouf, ça meurt. Alors, voilà, un vieux mot, de notre parlage à nous autres, hein, un vieux, vieux mot, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un verbe, verbe du premier groupe. Je barguen, te barguen, ni barguen. Et ben, voilà, c'est, c'est un mot qui signifie marchander, hein, c'est, 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 quand il y a un chevillard qui arrive dans le ferme pour accorder des bêtes, et dans le cours de le ferme, ils discutent, et je prie, et puis ils tombent d'accord, donc ils ont barguené, ils ont marchandé, ils ont négocié, voilà. C'est un vieux mot, ça, de chez nous, hein, je ne sais pas, je ne sais pas d'ailleurs, si, si, c'est d'ailleurs, si, c'est d'ailleurs aussi, ouais, parce que, figurez-vous que, hein, tout, ha, ha, si je dis tout par devant, on va dire cha, c'est un verbe anglais, hein, c'est un verbe anglais. Alors, tu barguen, un anglais, ça veut dire marchander, comme par hasard, hein, c'est le même. Donc, là, notre verbe a une langue picarde, et puis, là, le même verbe, un anglais. Bizarre, hein, ah ouais, moi, je dis comme chaud. Bon, on ne va pas le faire fort long aujourd'hui, parce que M. le ministre a dit que les rythmes scolaires, c'est trop trop long. Alors, on arrête, hein, mais mettez-vous ça bien dans vos têtes, hein, notre parlage, je ne sais pas quel qu'on se dit nos chins, je sais quel qu'on se dit qui est à liaison avec tous les parlages du coin. Adé, à la prochaine. Et bien, bonjour, je vous ai déjà dit que dans notre parlage, il y a des règles, il y a des règles d'usage, et comme chez un vieux parlage, et bien, il y a des mots qui canchent un courrier de route, qui canchent un son, hein, et il y a des lettres qui sont remplacées par d'autres défauts, quoi. Bon, là, aussi, à ce tableau, et bien, on va virer un exemple, hein. On y va, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, mais bon, la science de l'enseignement, c'est la répétition pour que je rate l'autre, hein, parce que si je rate par un oral et que je ressort par l'autre, je sais qu'il n'y a rien au milieu, hein. Bon, je vous le dis, hein. Alors, un ouep, un ouep, normalement, je n'avais rien à dire, hein, dans notre parlage à nos autres, parce qu'on ne sait plus, on ne sait plus qu'autrefois, on parle au avec des W, il y a vos grammats de W dans notre parlage, et puis HW, ben, tout du chemin, il est parti, il est parti, et il a été remplacé, il a été remplacé par un gueux, c'est un ouep, à cette heure, c'est devenu, eh ben, on va le faire, voilà, c'est devenu un guêpe, hein, c'est le W qu'on utilisait avant, il est parti, et il a été remplacé par un gueux, un gueux qui est dur, hein, bon, et ça, c'est une règle, c'est une règle, hein, je vous l'ai déjà dit, à propos de, à propos de, allez, le, le W, le W, le W, la boîte du quai à musée, hein, de la mine, eh ben, le W avant, avant, hein, ça s'appelait comme ça, et pourquoi que ça s'appelait comme ça, parce qu'il y avait un poste d'observation, il y avait un octroi pour payer, et puis il y avait des gardes pour faire payer, hein, il y avait des, bon, eh ben, des gardes, parce que le W, c'est, en réalité, c'est le, le garde, hein, il n'y a pas besoin de U, j'allais de ça, le garde, hein, le W remplacé par le G, voilà, et ça, c'est une règle d'usage, euh, avant, pour traverser une rivière, on disait le W, et à cette heure, on dit le guet, on traverse cette rivière à guet, hein, et puis, c'est valable pour tout le monde, hein, c'est même valable pour chez Anglais, chez Anglais, ils ont le prince de Galles, bon, alors, prince de Galles, ça s'écrit comme ça, hein, et en Anglais, comment ça s'écrit prince de Galles, ça s'écrit comme ça, voilà, ça s'écrit cœur avec un W, ça, donc, c'est le W qui est remplacé par le G, voilà, hein, vous avez tout compris, il y aura une interrogation écrite bien entendue comme d'habitude, hein, je ne vous dis pas le jour, parce que ça sera trop facile, hein, alors, vous notez bien, tout ça, hein, la guet, avant, c'est tout un W, un guet, avant, c'est tout un W, voilà, t'as bien trouvé, c'est bien, bon, allez, télégoël.fr, si t'as tout oublié, en arc-mache, hein, au revoir. Bonjour, t'ertus, je suis content de vous vire, parce que je vois que vous progressez, j'ai fait plaisir, au moins, je ne passe pas ma temps à rien, là, alors, aujourd'hui, un nouveau mot, bon, vous connaissez, tiens, je vais l'écrire, je vais l'écrire comme chaud, tiens, comme chaud, je crois que vous avez deviné, non, mais vous avez deviné un français, mais je vais vous le mettre à un patois, c'est un caracol, c'est un escargot, c'est un escargot pour nous autres, caracol, pasté-corne, ou bien, ouais, 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 y'a vous, du coup, c'est un gosse quand t'es un tout gosse, hein, on les a os, ça, voilà. Et donc, c'est un vieux mot, hein, ça, c'est un vieux mot, qui est utilisé par grand-main de gens, La preuve, c'est que si tu veux manger, par exemple, tu vas en Espagne et que tu veux manger des escargots, devine quoi qu'il faut dire. C'est tout bête. En Espagne, tu demandes caracoles et puis ils vont te donner des escargots. C'est un vieux mot de notre parlage qui a formé un verbe, un français. Un français, quand chez Bidet, ils font des exercices, chez Bidet, ils caracolent. Ça veut dire qu'ils vont d'un côté, ils reviennent, comme ça. Ils font ça. Voilà, le verbe caracoler, chavien est notre caracole à nous autres. Non mais, quoi que t'as pense, hein ? Bon, allez, adé, à la prochaine. Et puis n'oubliez pas, si vous avez tout oublié, comme ça, si vous n'avez pas fait attention, si vous n'avez pas eu le temps d'écrire sur vos cahiers, vous ravisez telegoel.fr. Adé ! Eh bien, bonjour. Ça va, mes gens ? Aujourd'hui, un nouveau mot de vocabulaire, on est là pour chant, hein ? Mais c'est un mot de vocabulaire qui va vous faire sourire. Ouais, je vous dis « si ». Je vais l'écrire. Peut-être que je vais l'écrire. Allez. C'est un... Un babac. Un babac. Quand on va voir un chiot, un nouveau-né, il fait dire « mon Dieu, ma petite, il a des grosses babac. » Mais c'est quoi des grosses babac ? C'est des joues, hein ? Il y a des grosses joues. Je vais vous dire tout de suite pourquoi, quand il change, elle ne sert à rien du tout. Rien. Il y a des grosses babac, ça veut dire des grosses joues. Et un allemand, un allemand, un joues. « Bacchen ». Voilà, j'ai marqué sur ma petite patte-pied, là. Voilà. C'est drôle, hein ? Bon, pas raché comme ça. Les joues, un allemand, ça a un rapport avec nos grosses babac, des chiot, qui ont des grosses joues. Voilà. Mais par contre, si on dit au singulier « un babac », c'est un petit peu un zozo, hein ? Je ne sais pas pourquoi non plus, hein ? Mais bon, quelqu'un qui est babac, nous, on dit aussi qu'il y a des... Au lieu de dire des babac ou des grosses babac, on dit aussi qu'il y a des grosses... Grosses balouf, hein ? C'est comme les balouf et les joues, hein ? Voilà, c'est drôle. Puis quand on a un joue salement d'à côté, qu'elle est grosse, alors là, c'est différent quand même, hein ? Il se passe qu'il te casse, là, qui fait que... Hop ! On a... Ah ouais, on a... Allez, vous êtes à d'ici, on a un... Chic. Ouais. Alors là, au corge de pays, ici, on est au... Un Allemagne, et un Angleterre... Chic ! Un Angleterre, c'est la joue, aussi. Hein ? Voilà. Donc, petite famille de mots sur... Sur les joues, c'est rigolo, hein ? D'aller d'Allemagne jusqu'en Angleterre, en voyage, quoi. Ça forme la jeunesse, mes enfants. Allez, à la prochaine, à la revoyure. Télégoël.fr Bonjour, mes gens. J'avais, on est prêt ? Crayon, papier, cahier... Cahier, hein ? Tâchez de tenir vos cahiers bien à jour, hein ? Inspection, elle, c'est quatre, ça va faire mal. Alors aujourd'hui, comme il pleut grand-main, chaque ange-point, on a besoin que l'Iau, elle cœur sur chez nos chaires. Voilà. Voilà, un biomodifié, hein ? Un de nos chaires. Notre maison de nos chaires, dit. Ouais ? Allez, au tableau. Alors, un de nos chaires. Voilà. Chez quoi, ça ? Un de nos chaires. Et il y a aussi, on dit aussi... Ah ouais, mais attention, il ne faut pas confondre, hein ? On dit aussi un... Un noc. Forchement, vous vous rappelez le règle d'usage. La chê... Le chê, je ne sais pas tout à fait d'ici, hein ? Et nous, c'est plutôt que. La chê est le même, d'ailleurs, hein ? Que ce soit chez un nocère ou bien un noc, c'est une gouttière. C'est la gouttière qui recueule les eaux de pleuf. Bon, je ne vais pas faire très long aujourd'hui parce que M. le ministre, il a dit que les rythmes scolaires, il paraît que vous êtes fort mat quand je fais des leçons un petit peu longues. Alors, je vais le faire encore assez courte. Puis, je vais vous dire quand même, Michy, noc à Arras, par exemple. À Arras, il y a la rue du nocé d'or. On va t'en dire. Il y a une gouttière, un or dans la rue, là. Bon, du que ça vient, ce mot là, on n'en sait rien. Mais je ne suis pas là pour vous dire « ça vient d'ici, ça vient de là ». J'ai mis celui-là pour vous faire rire qu'il y a des mots, comme ça, dans notre vocabulaire. Et c'est des mots qu'un treuf, aussi, ailleurs, à droite, à gauche, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Alors ici, aujourd'hui, eh bien, ça va en Allemagne. Ça va en Allemagne. Et on va avoir ce mot là, comme ça, en Allemagne. Voilà. Et ça, ça veut dire gouttière, en Allemagne. Voilà. C'est pour vous faire rire que notre patois, je ne sais pas tout à fait des mots comme ça qu'on a inventés, c'est quand même des mots qui ont une liaison avec les mots dans les autres pays, quoi. Et donc, c'est un vrai par-là. Allez, adé ! Et puis, n'oubliez pas, hein ! Télégoël.fr Adé, mais j'ai ! Eh bien, bonjour ! Aujourd'hui, un mot qu'on utilise encore assez souvent dans notre parlage, par-chie, par-là. Tiens-toi bien, Tila ! Ou bien, tu vas l'attraper qu'on ne sait quoi, c'est-à-dire qu'on ne sait quoi. Bon, c'est le dernier coup que je te le dis, hein ! Un ne sait quoi. On va l'attraper, c'est marqué, ce tableau. Un ne sait quoi. Aïe, 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 aïe. Allons-y. Un ne sait quoi. Tu sais ce que je sais qu'un ne sait quoi. Tu ne sais pas ce que je sais qu'un ne sait quoi. Ben, forcément, c'est normal que tu ne le sais pas. parce qu'un ne sait quoi. C'est on ne sait quoi. Voilà. C'est tout bête, hein ! Alors, forcément, ça varie suivant les régions. Il y en a qui disent un ne sait quoi. Ben, oui, un ne sait quoi, aussi. Ça, 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 les prononciations, elles sont différentes suivant les secteurs. Mais un ne sait... Alors, quelquefois, aussi, quand on ne sait plus le nom et puis qu'on ne connaît pas bien je dis à qui on a affaire, on dit c'est tout un ne sait qui. C'est qui, c'est je ne sais qui. Voilà. Donc, c'est des petites explications comme ça. J'avais encore un ne sait quoi à vous dire. Je ne me rappelle plus. J'ai un trop. On verra le prochain coup. Allez, au revoir, déjà. À la revoyure. Bonjour Tertus. On va vérifier chez Cahier les notes et puis une petite interrogation écrite la semaine prochaine. Vous n'y coupez pas, mes gens. Et puis, je ne vais pas dire comme chez Mémé disait au Tertfou. Au Tertfou, chez Jean, il ne disait pas par le dos de la cuillère. Il disait vous aurez des coups de paillelle en rouge sur vos culs. Si vous vous matez, si vous ne savez pas bien vous tenir et tout ça, vous aurez des coups de paillelle en rouge. ça veut dire vous irez en affaire. Des coups de paillelle en rouge sur vos culs. Culs. Paillelle. C'est le mot d'aujourd'hui ça. Un paillelle. Ah, c'est Kère ce mot là. Kère. Allez. Paillelle. C'est un biomot. C'est un mot qui est utilisé déjà il y a plus trop, 4-5 ans. Et c'est un mot que a treuf aussi un espagne. Ah oui. Un espagne, n'oubliez pas. Et puis même vous à vos maisons. Paillelle. Alors nous on fait cuire un bistec dans une paillelle et les espagnols ils font un manger d'une grande paillelle. Ils font une paillelle. Vous direz que espagnol comme notre patois c'est un langue romane. Un langue romane chavien du latin. fort schéma. Et donc chez Moula on va retourner Béto 2000 ans en arrière et puis on va trouver voilà on va trouver Paillelle. Et chez Romain il fait de cuire le biftec là-dedans. Ben oui. Seulement nous comme on on n'a pas qu'air faire des efforts quand on parle on va on va supprimer Chaud à notre parlache et on aura le mot espagnol qui va nous bon on sait pas on sait pas on sait pas si les espagnols ils sont ils sont venus nous invahir avec le paella ou bien s'ils sont repartis avec nos paielles vous voyez chez linguistes ils cachent les corps mais ce qui est sûr c'est que chez des mots de la même famille et que l'origine l'origine elle est là l'origine elle est ici elle est ici au latin voilà allez mes gens à la rouillure et puis si vous n'avez pas tout bien compris télégoel.fr allez adé ben bonjour bonjour à tous vous savez à force je tout dit comme ça je vous vire et puis je vous apprends et puis je vois que ça je n'arrête pas tout dit à la fin je suis lapidé voilà je le dis comme je le pense je suis lapidé et lapidé ben c'est le mot qu'on va dire aujourd'hui lapidé c'est-à-dire je suis je suis lapidé je pâtis voilà je pâtis et je souffre et je souffre vous me fais juste souffrir à vous apprendre comme je suis en des mots c'est sûr que ça veut dire lapidé pof lapide on dit pof malheureux pof lapide il n'a des russes je suis malheureux un pof lapide voilà au tableau j'ai marqué lapidé bon allez on va aller jusque là lapidé alors je vous l'ai dit un pof lapide on dit je suis un pof lapide ce type-là je suis un je suis un malheureux il est il est malheureux comme les pierres vous voyez parce que vous vous imaginez pas comme des pierres des cailloux ça souffre parce que vous donnez des coups de pied dedans et c'est malheureux comme comme des pierres pourquoi que je dis ça pourquoi que je dis ça c'est parce que à latin alors ça va revire Jules César les occupations roumaines à latin lapis bon il y aura tout le temps des esprits mal tournés lapis comme ça en latin ça veut dire la pierre la pierre voilà et malheureux comme les pierres et bien chez être lapidé et ça n'a pas le même sens que un français parce que un français lapidé c'est lancer des pierres c'est un martyr aussi chez pays bon enfin bref mais donc c'est un rapport avec les pierres et lapidé quelqu'un d'un autre pas toi nous autres chez l'imbéter chez le faire souffrir mais c'est au sens moral quoi alors arrêtez de me lapider arrêtez de me lapider et puis faites j'ai mes plaisirs prochaine interrogation tout le monde y aura 10 sur 10 ça compris allez à la prochaine si vous n'avez pas tout bien compris télégoël point fr à des mes jards bonjour ter tous et bien si vous n'avez pas tout à dire aujourd'hui on va voir un mot un mot fatigant un mot fatigant il faut le dire comme ça c'est le mot caire mais vous savez les caire ça a un grand mot de sens dans notre parler aujourd'hui c'est le sens fatigant on y va on va aller vers ça voilà quand on dit je m'en veux caire quelque chose figurez-vous que il faut aller le caire puis il faut revenir c'est pour ça que c'est fatigant ce mot là je m'en veux caire quelque chose à la boucherie ou à la boulangerie et bien il faut y aller et puis il faut revenir bon je m'en vais chercher quand vous avez votre toutou et puis que vous prenez la balle puis te dis va chercher et bien je tiens il est obligé d'aller ramasser le balle et puis et puis de le rapporter c'est ça que ça veut dire ce mot là caire dans ce sens là ça veut dire aller chercher aller chercher ah oui bon attention je ne sais pas chercher parce que c'est mûché parce que là c'est caché c'est autre chose bon il ne faut pas il ne faut pas confondre ici on va et on revient et c'est donc d'abord c'est un verbe qui s'emploie qu'à l'infinitif f-e-r et ça c'est l'infinitif du verbe aller ker et ça vient du latin tu mette main alors attention il faut écrire en latin ici voilà ça c'est le verbe en latin qui veut dire chercher kerrer voilà et en vieux français ah ouais parce que attention et il y a si j'ai dit la famille des mots hein en vieux français il y avait le verbe kerir va chercher allez bon j'ai dit un verbe fatigant ker va ker allez allez ker vos cahiers vos crayons et puis notez tout ça et puis le prochain conte on en reparlera adé mes gens et bien bonjour ters tous aujourd'hui on a un mot que chez gardinier ils connaissent je suis sûr et que chez gardinier ils savent ce que c'est qu'un choc oh je sais pas je sais pas ça je sais pas un choc c'est un un choc voilà et bien je savais tel moment de chez gardin vous savez quand vous avez des gros des gros tas de 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 dahlia par exemple il va falloir les déchoqueter du du tu j'ai marqué chaud comme ça des artichauts du tu de 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 il faut couper d'un puis déchoqueter chez des souches chez des souches un choc chez une souche de plantes avec tout plein et puis que c'est le moment de les séparer pour refaire des plants à droite à gauche quoi voilà chez c'est moment de de d'enlever chez bloc chez des chocs de plants et chez des mottes chez des blocs et puis justement justement je vais vous mettre un alors ça c'est de l'allemand je regrette un coup c'est de l'espagnol alors ici voilà ça s'écrit comme ça voilà et ça veut dire un bloc un tas c'est de l'allemand choc voilà pourquoi allez vers chez les mots de la même famille et notre patois il est dans la famille de chez moi il n'y a pas d'histoire je ne suis pas du parlage comme ce qu'on a inventé c'est un parlage qui a des liaisons avec les autres parlages un petit peu tout partout voilà allez à la rue bonjour tertus et tertoute je sais bien je suis content parce que dernière composition vous avez presque tertus une moyenne je suis pas mal je suis pas mal bon ce que je vais quand même vérifier un petit peu c'est la propreté vous savez avant quand tu as rentre à l'école on faisait ouvrir ses mains pour ouvrir si elle n'était pas trop crasse crasse alors aujourd'hui on va voir un adjectif c'est l'adjectif cras et puis au féminin ça fait crasse d'ailleurs et on y va voilà ce tableau je commence à devenir cras aussi j'arrive plus j'arrive plus à boutonner une blouse parce que cras cras ça vient du latin c'est crassus crassus ça veut dire épais ça veut dire épais alors nous on a un petit peu un petit peu un juge alors cras pour nous c'est grand c'est grand voilà c'est voilà grand on dit par exemple on a une locution chez Gardinier ils savent on dit cras cras comme un fouin un fouin c'est une top et j'ai un corps assez assez gros j'ai encore une grosse petite bébête qu'elle fait des topinières là bon puis elle vit la terre et elle est tranquille cras comme un fouin c'est c'est on l'a un petit peu dévié aussi je peux je moula c'est c'est gras c'est épais mais c'est aussi sale parce que elle crasse il y a des épaisseurs bon j'assiste pas mais bon on dit de le cras par exemple de le saleté voilà mais sinon le sens de 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 chemot cras c'est c'est gras par exemple on dit du craboïot bon c'est bon genre des craboïots c'est pour faire des tripes donc c'est 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 les boyots c'est la fin de ces boyots vous voyez là bon là je ne dois pas insister non plus par contre un charcutier un charcutier un patois on diso ça je vous le dirai à votre charcutier le prochain coup on diso c'est toi un cras marron parce que forcément il manie manie le viande puis il est tout dit en train de s'essuyer ses mains donc un charcutier c'est un un cras marron quand ils disent bon voilà alors n'oubliez pas ici on parle latin aujourd'hui bon notre patois c'est quand même pas des mots vulgaires qu'on a inventés cra crassus en latin comme monsieur le curé on parle latin aussi nous allez au revoir à la prochaine alors bonjour mes jeunes ça va vous êtes prêts cahiers ah mais c'est ce qui-ci il n'a pas encore eu le temps de suyer ce nardoise c'est pas possible ça alors aujourd'hui aujourd'hui on va du côté de l'armée à Jules César qui vient nous envahir alors on va parler latin on va parler latin vous savez chez footballeur avant ils avontent un inter inter à gauche ou inter droit tout tout cheux et de l'Anse ils se rappellent des tchors alors si je l'ai marqué c'est entre un ailier et un avant-centre et il y a un inter voilà inter inter ça veut dire quoi que ça veut dire alors si on ne sait pas ce que ça veut dire un inter qui c'est qui a dit interma peut-être un temps de minute inter alors ça tout le monde il sait à cette heure ça fait en et puis terre c'est une règle d'usage le la consonne elle revient là ici entre deux et ça ça fait entre le tre ça devient terre le breu breu tel ça devient ber tel grenouille ça devient guernou ça va bon rappelez tout ça donc entre et surtout dit inter mes quatre murs parce que c'est aussi bien d'un autre patois qu'en français en français on dit c'est interchangeable interchangeable et puis inter communal etc bon et un patois c'est aussi inter voilà la preuve la meilleure des preuves c'est que ça existe aussi dans les canchons vous connaissez le canchon un plénier finette bon c'est vrai bon je compte comme une casserole d'accord mais Marie-Laurence Marie-Laurence de Lille elle compte mieux que me et d'un finette vous allez à côté inter Marie-Laurence si vous l'ont donner une belle danse finette saute inter vous deux à plénier finette allez dans le carrette ils m'l'ont collé chez Capron chez Vaurien d'un seul carrette à qui mien bon je dis chaud je dis chaud je dis rien il faut que ça reste inter nous merci Marie-Laurence au revoir mes gens à la prochaine si vous n'avez pas tout bien compris télégoël point fr et bien bonjour je ne sais pas parce qu'ils commencent à avoir un petit peu de soleil qu'il faut aller mettre ses pieds dans sa courtille là un jumeau un jumeau vieux français et puis nous autres en même temps et attention ravisez bien ça s'écrit comme ça mais ça se prononce comme ça on dit un courti bah oui on ne dit pas un courtil on ne dit pas un fournil on dit un fourni on ne dit pas un fusil on ne dit pas un fusil arrêtez parce que je m'énerve quand j'attache à dire un téril c'est ce parigo qui te parle comme ça mes gens chaque fois que vous allez atteindre un téril il faut réagir il faut se moquer parce que le L au bout comme ça les sourcils ce n'est pas les sourcils et un téril et pas un téril voilà c'est ce que je voulais vous dire quoi que je n'ai choqué qu'un courtil c'est pour les parigots un courtil attention alors un courti c'est un gardin un touré c'est à dire qu'il y a une palissade autour ou bien il y a un aïur tout le tour chez un touré et je vais vous donner un terrain qui est tout dit un touré parce que on y joue à le babal et donc il faut qu'il sache bien clôturer parce que le babal après va se sauver ailleurs vous savez ceux qui jutent avec une raquette au tennis ils jutent sur c'est de l'anglais un court court ça aussi c'est comme un gardin mais il n'y a pas de légumes et c'est là qu'on joue au tennis voilà c'est ce que je voulais vous dire à propos de notre courti comme tes riz surtout surtout j'ai pas moi mon petit coeur et puis reprenez tous ceux qui veulent te parler comme chez Parigo le L de Théry et le L de Courti ça ne se comme fusil ça ne se prononce pas à des mes gens à la revoyure le L de Théry 1 1 2 2 3 2 1 1 2